Que puis-je faire à propos du flux menstruel abondant ? Médicalement, sauf s'il est causé par une maladie ou un médicament sous-jacent, vous ne pouvez rien faire de plus pour arrêter un flux menstruel important. Cependant, vous pouvez prendre certaines mesures pour rendre la situation plus confortable et moins pénible pour vous. Tout d'abord, vous devriez consulter votre médecin si votre débit est plus important que la normale sans cause connue. Vous pourrez alors commencer à manger plus sainement et à prendre les précautions nécessaires pour les jours du mois. Certaines femmes ont un flux menstruel naturellement lourd, bien que la cause en soit souvent inconnue. Cela peut avoir un rapport avec les niveaux d'hormones, mais tant que vous ne passez pas à travers plus d'une serviette hygiénique ou un tampon toutes les heures ou deux, vous êtes probablement dans la fourchette des valeurs normales. Une des meilleures mesures à prendre pour vous mettre plus à l'aise est de vous assurer d'acheter des serviettes et des tampons conçus pour les flux importants. Cela évitera les fuites et vous procurera une plus grande tranquillité d'esprit lorsque vous n'êtes pas à la maison. Dans certains cas, une femme ayant un flux menstruel important se sentira particulièrement fatiguée les jours les plus lourds. Si vous appartenez à cette catégorie, vous pouvez envisager de prendre des suppléments de fer et de consommer davantage d'aliments riches en fer. Puisque le fer se trouve dans les globules rouges du sang, le surplus de sang que vous perdez pourrait épuiser vos réserves. Cela expliquerait tout retard d'énergie que vous pourriez ressentir. Pendant vos journées les plus lourdes, vous voudrez peut-être éviter les exercices difficiles. Dans certains cas, une activité physique intense peut alourdir votre flux. Bien que ce ne soit pas toujours vrai, vous êtes probablement le moins à l'aise ces jours-ci, alors prenez-le doucement pour garder votre force. Se promener pour se mettre de bonne humeur ou pour soulager la fatigue convient toutefois, est même recommandé. Vous devez connaître les signes avant-coureurs d'une affection sous-jacente ou d'un saignement excessif afin de savoir quand appeler votre médecin au sujet de votre flux menstruel abondant. Si vous remplissez une ou plusieurs serviettes ou tampons réguliers en une heure, si vous avez des crampes menstruelles sévères qui ne disparaissent pas avec un traitement en vente libre, Si vous avez le vertige ou si vous êtes essoufflé, ou si vous ressentez des nausées ou des vomissements, vous devez consulter un médecin. Vous pouvez avoir un trouble de la coagulation ou un problème gynécologique tel que l'endométriose. Une douleur intense d'un seul côté peut indiquer une grossesse extra-utérine et constitue une urgence médicale. Tous les saignements abondants ou les douleurs qui ne sont pas normales pour vous doivent également être vérifiées.